Hey ! Je vous retrouve en transpiration, mais je suis tellement contente de vous retrouver dans ma nouvelle pièce. Ça y est, j'ai déménagé, je vous avais promis de vous faire suivre tout ça et de vous faire partager l'aventure. Donc, là, on se retrouve. Je suis par terre, je me suis mis à la cool en robe de maison. C'est la toute première vidéo que je filme ici, donc le son n'est pas top, la lumière n'est pas encore réglée, etc. Je vais améliorer tout ça au fur et à mesure, en aménageant, en me blanche, voilà. J'ai pas encore pu brancher mon micro ni rien, mais c'est pas grave. Je vais déjà vous faire faire un petit tour d'horizon et petit à petit, au fil des jours, des semaines, des mois, j'essaierai d'améliorer, bien sûr. Donc, là, on est lundi. Je suis dans la nouvelle maison depuis vendredi. Donc, ce week-end, j'ai quand même déballé la plupart des cartons, sauf que j'ai tout mis un peu n'importe comment à l'arrache. Il va falloir ranger et j'ai pris tous les meubles que j'avais dans mon ancienne maison. Sauf qu'avant, je filmais mes vidéos dans un coin de ma chambre, donc forcément, j'avais plein de petits meubles. Et maintenant, vu que j'ai quasiment une pièce entière, du coup, ça fait un peu vide. Il va falloir que j'achète des nouveaux meubles et tout ça, mais là, ça va pas être pour tout de suite. Ce que je vous propose, c'est déjà de vous faire un petit tour de la pièce. Donc, je vous tiens dans mes mains. On rentre ici. Voilà la pièce. Donc, pour le moment, j'ai installé le gros, gros meuble que j'avais, que vous voyez généralement derrière moi dans mes vidéos. Je l'ai installé ici. La pièce est assez grande. Je vais vous faire un petit tour comme ça, sachant que là, il y a la fenêtre. Donc, ça va être un peu à contre-jour. Il y a un monsieur qui peint juste derrière, donc on peut lui faire coucou si on a envie. Oui. Voilà comment c'est pour le moment. Donc, c'est du carrelage. Je crois que la pièce, elle doit faire 16, 17 mètres carrés, un truc comme ça. Et vous voyez, donc, j'ai mis tous les petits meubles que j'avais, sachant que pour meubler cette pièce, il faudrait plutôt de gros meubles. Ce serait beaucoup plus joli. Donc, c'est le bazar, le bazar. Nous allons ranger. Voilà. Donc, ça, c'est le fond de la pièce. Elle est assez haute quand même, la pièce, ce qui fait que ça résonne. Et il va falloir que je mette soit des tableaux, soit des cadres. Enfin, voilà, de la déco pour absorber un petit peu la résonance et le bruit. Et là, on a quand même une super belle fenêtre. Ce qui fait que si je me mets ici pour filmer, j'aurai quand même une super lumière, je pense. Regardez, là, je suis en face de la fenêtre. Il n'y a pas d'éclairage ni rien. Je pense que j'aurai une lumière quand même assez belle, assez naturelle pour faire de jolies vidéos. Donc, voilà. Et je ne vous ai pas montré. Regardez derrière moi ce qu'il y a. Tout au fond de la pièce, là, il y a comme une petite porte secrète. Et ça, c'est trop, trop bien. Ça fait comme un petit grenier secret. Vous voyez, en fait, la pièce, elle se fond dans le mur. Ça, c'est trop, trop bien pour entreposer. Je ne sais pas, les trucs qu'on n'utilise jamais, les cartons, les valises. Voilà. Mais je vais la refermer pour le moment. Franchement, je suis assez contente. Regardez, ça fait quand même une très, très jolie pièce une fois que ce sera aménagé. Donc, on se retrouve pieds nus. Je me suis mis tranquille. Par contre, il n'y a pas de clean dans cette pièce. Donc, je pense que je vais avoir très chaud. Il va me falloir des ventilateurs et surtout de la poudre. Ça va, j'ai des réserves. Je vais vous montrer un peu comment j'ai disposé pour le moment, le maquillage et tout ça, parce que je ne sais pas comment je vais m'organiser. Si vous avez des idées, mettez-les-moi dans les commentaires, des idées d'organisation que je prends. Là, je vous ai posé sur un petit meuble en attendant, sachant que j'ai un trépied, mais il est encore dans les cartons. Alors, je vais vous montrer comment j'ai disposé déjà, ce que j'utilise le plus et ce dont j'ai besoin tout de suite. Voilà. C'est sur ce meuble que je vous ai posé. Et en fait, dans ce meuble, il y avait tous mes petits produits de beauté. Je les ai virés. Je ne sais pas si je vais le garder, ce meuble-là. Voilà. J'ai mis, en fait, ma coiffeuse. Je l'ai mise ici, face à la fenêtre, pour pouvoir filmer en pleine lumière. Et pour le moment, la seule chose que j'ai pour m'asseoir, c'est le petit tabouret de ma coiffeuse. Donc, je pense installer un petit fauteuil ou quelque chose comme ça. J'ai gardé ma petite tour à CD en attendant de sortir mon trépied. Et là, voilà, sur la coiffeuse, j'ai mis tous les petits produits avec lesquels je me maquille le plus. Je ne me suis pas trop foulée pour l'instant. J'ai mis ma petite lampe comme ça derrière ma coiffeuse, parce qu'il y a énormément de luminosité là. Voilà. Dans ce coin, pour le moment, j'ai mis la housse de ma lampe à filmer, le ventilateur. Et tout ce qui est là dans ce sac, dans ce sac MAC, c'est que des trucs à unboxer avec vous. Et là, dans cette grande colonne que vous voyez là, pour le moment, j'ai mis tous mes petits bacs en plastique dans lesquels je mets mon make-up. Donc, je les ai classés par thème. Ça, pour le moment, je vais le laisser tout en haut. C'est des petits rouges à lèvres et des petits rangements. Là, j'ai mis mon coffret d'huile essentielle que j'utilise énormément. Là, j'ai mis la plupart de mes poudres qui sont libres. En dessous, il y a plusieurs bacs. Là, j'ai mis les bronzers. Là, j'ai mis les blushs. Et là, j'ai mis les highlighters. Encore en dessous, ça, c'est les poudres plutôt compactes. Et c'est des petits rangements. Je ne sais pas comment faire. Et tout en bas, il y a un panier vraiment fourre-tout avec des lunettes de soleil. Enfin, il y a plein plein de trucs. Voilà. Pour le moment, je mets comme ça parce que je ne sais pas du tout comment faire autrement. Et juste à côté, vous voyez la petite commode ? En fait, je l'ai récupérée. Elle était dans la chambre de ma fille. Et je me suis dit que pour le moment, ce serait pas mal de la mettre là parce que dans sa chambre réelle, il y a déjà des placards intégrés. Dans ce bac-là, je laisse mes palettes teintes. Après, j'ai pas mal de petites poches dans lesquelles, pour déménager, j'ai mis tous les petits produits vraiment que j'utilise. Ça, c'est la poche que j'ai prise. J'avais mis tous les produits que j'utilise pour me maquiller qui étaient hors carton. Et finalement, il n'y a pas grand-chose. Voilà mon parfum, deux, trois trucs. Dans les deux premiers tiroirs de cette commode, j'ai mis tout ce qui est neuf et que je n'ai pas encore utilisé. À droite, c'est tous les soins. Donc tous les soins qui sont neufs. C'est un peu les backups, comme on dit. Et franchement, la quantité de soins que j'ai, mais j'en ai pour trois ans, je crois. Et le tiroir de gauche, c'est la même chose, mais en make-up. Donc c'est que des choses qui sont neuves. Voilà, c'est de la réserve en fait. Donc il y a un peu de tout. Il y a des rouges à lèvres, il y a des produits teint, il y a des poudes, il y a des fards à paupières. Voilà, pour le moment, j'ai tout mis en vrac dans ce grand tiroir. Et il va falloir que je trie mon eau de teint de chez Chanel. Bien sûr, j'en ai toujours au moins une en réserve. Qu'est-ce que j'ai mis dans le deuxième tiroir ? Ouh là là, le deuxième tiroir, c'est le bazar quoi. Donc il y a essentiellement des soins. Tous les petits accessoires aussi, les petits accessoires beauté, les lingettes démaquillantes, les trucs comme ça. Voilà, il faut que je range. Troisième tiroir, je crois que c'est encore pire. Il y a des disques durs, il y a mon stéthoscope, il y a les box Sephora, il y a des trousses. Je vous dis, j'ai tout mis en vrac pour le moment. Et dernier tiroir, qu'est-ce que j'ai mis ? Ah oui, j'ai mis pas mal de produits corps, mais grand format qui ne rentrent pas dans les bacs. Tous les petits accessoires de beauté, les compléments alimentaires, enfin voilà, il y a pas mal. Ouais, c'est essentiellement des soins corps. Là, c'est le make-up petit prix, tout ce que j'avais acheté à la foire fouille. Il y a le dermaroller, il y a la lumière pulsée, voilà, il y a tout ça. Il faut que je sorte ce que j'utilise et que je range ce que je n'utilise pas. À côté de cette commode, du coup, j'ai mis mon petit miroir ici, enfin mon petit miroir. En fait, c'est un grand miroir et je vous l'avais montré une fois, je l'adore parce que c'est un miroir spécial cachette secrète. En fait, vous voyez, je me suis mis tranquillou, hein. À l'intérieur, tac, j'ai beaucoup de mes bijoux, ce qui est génial. Au moins, on les voit pas. Les bagues en haut, les colliers, les boucles d'oreilles que je mets sur le côté. J'aime beaucoup ce miroir. En fait, c'est mon chéri qui me l'a offert. En même temps que la coiffeuse, le miroir, il est assorti à la coiffeuse et voilà, j'aime trop cette petite association. À côté, par terre, il y a plein de bijoux, je sais pas où les mettre. Et là, sur mon gros meuble, pour le moment, j'ai mis un peu tout le make-up en vrac. Ici, j'ai sorti les bijoux que je mets le plus souvent, ceux que je mets tous les jours. Là, j'ai essayé de mettre mes palettes au moins pour qu'elles ne se cassent pas pour les sortir. Et il y a la plupart des rangements en plastique, donc avec les rouges à lèvres, les pinceaux. Dans ce bac-là, j'ai mis la plupart des soins capillaires. Derrière, il y a tous mes livres, il y a tous les petits bacs. Et du coup, je ne sais pas où mettre les petits bacs en plastique comme ça parce que j'ai pas vraiment de meuble pour les disposer. Sachant que, vous voyez, il y a six gros tiroirs là dans ce meuble, mais ils sont déjà tous pleins de sacs à main, de vêtements, de plein plein de choses. Là, par terre, il y a tout un bazar. Ça, c'est un carton que de sac à main, encore une fois. Ça, c'est les affaires que je dois descendre à la salle de bain. Sachant que la plupart des soins que j'utilise pour la peau ou pour le corps, ils sont déjà soit en bas dans ma chambre, soit dans la salle de bain. Donc, ça, il va falloir que je trouve une place pour les mettre aussi. Et tous mes livres, j'aimerais bien les avoir ici, mes livres, les romans que je lis ou même tous les livres de beauté, de make-up que j'ai, tout ça. J'aimerais bien pouvoir les mettre dans cette pièce, faire une sorte de bibliothèque. Je ne sais pas trop comment faire parce qu'il y en a quand même pas mal. Voilà, là, derrière les rouges à lèvres et les affaires de coiffure, j'en ai mis quelques-uns de mes livres. Et aussi de tous mes petits carnets parce que moi, j'écris énormément. Et je ne sais pas, soit je fais une bibliothèque par ici à droite ou alors je vais voir parce que là, vous voyez, il y en a encore pas mal. Tous mes carnets, j'en ai au moins 7 ou 8 en même temps. Donc voilà, pour le moment, j'ai pris un petit tapis à ma fille avec un petit lapin et tout ça. Mais franchement, vu la taille de la pièce, je pense que je pourrais mettre deux tapis en largeur à mon avis. Encore un petit carnet à moi. Là, vous voyez, mon Mac, il est par terre. Il faut absolument que je puisse me créer un bureau. Je ne sais pas comment... Je ne sais pas. Peut-être dans le fond là-bas. Vous voyez là où il y a ce petit meuble en bois. Peut-être que je vais mettre un bureau, voilà, ici là, à gauche de la fenêtre. Je pense que ça pourrait être pas mal du tout parce que pour le moment, j'ai mis ce petit meuble. Alors, je ne vais pas trop trop vous montrer ce qu'il y a dedans parce que tout ce qui est là à l'intérieur, c'est pour vous. C'est pour des concours, donc je le garde en surprise. Et voilà, pour le moment, c'est un peu le bazar. Ce petit accessoire en plastique, il était sur ma coiffeuse. Mais maintenant, il ne rentre plus avec les crèmes Herborian et tout ça. Et là, j'ai mis mon fameux portant pour le jour où je me déciderai à faire de la couture avec mon petit t-shirt en poil dessus. Voilà, mais là, ça ne va pas. Donc, je pense que je vais installer un bureau ici, laisser ma coiffeuse plutôt face à la fenêtre. Comme ça, derrière, je pourrais mettre les lampes, les ventilateurs, le micro, etc. J'aimerais trouver un très joli meuble pour remplacer ces deux-là. Ce miroir, je pense que je vais le laisser là. Et ce gros-là, je pense que je vais le laisser derrière aussi. Et peut-être qu'au milieu de la pièce ici, je mettrai une sorte de petite table ou un petit fauteuil, un petit pouf, quelque chose comme ça. Alors, dans cette pièce-là, je n'ai pas de balcon. Ce qui était le cas dans mon ancienne maison, j'avais un petit balcon, ce qui faisait que je pouvais aller prendre l'air quand je voulais et tout ça. Mais je vais quand même vous montrer la jolie vue que j'ai de la fenêtre. La vue est moins jolie que dans l'ancienne maison, mais c'est quand même pas mal. Bon, mis à part les pots de peinture sur le toit, mais ça, ça va disparaître, la vue est quand même sympa. C'est vrai que de mon ancienne maison, on voyait la mer vraiment de gauche à droite. Mais là, on la voit quand même toujours, donc ça me fait quand même une très jolie vue quand je ouvre la fenêtre. Voilà, voilà ! Mon Dieu, je transpire, qu'est-ce que j'ai chaud ! J'espère que je pourrais faire des vidéos make-up sans dégouliner partout. Voilà comment on est pour le moment. C'est vraiment un tout premier aperçu de la pièce avec les choses telles que je les ai mises comme ça. Mais ce qui est pas mal, ce que je vais vous montrer, c'est que... Donc là, on a la pièce comme ça. À côté, j'ai le dressing et une petite salle d'eau, ce qui fait que voilà, j'aurais pas à descendre forcément à la salle de bain pour me rincer, etc. Et en fait, on a exactement la même pièce de l'autre côté avec la clean par contre. Donc ce sera le bureau de mon homme, lui il a pris le bureau avec la clean. Et du coup, on a transporté le dressing qu'il avait fabriqué dans notre sévaison ici. Et je vais vous le montrer, il a juste fallu le recouper un tout petit peu, mais du coup c'est nickel. Donc voilà, là on sort de ma petite pièce à moi. Et en fait, le dressing est juste ici. Il y avait une sorte d'enfoncement en fait entre la salle d'eau et ma porte à moi. Et donc, on a recoupé les planches pour les positionner ici. Donc à gauche, j'ai mis un petit peu, enfin toutes mes chaussures, la plupart de mes chaussures, parce que toutes ne rentrent pas. J'ai essayé de les classer un petit peu par... Voilà, en haut, j'ai mis vraiment les chaussures de soirée au talon. Après, j'ai mis deux étagères avec les chaussures talons normaux du quotidien. Une étagère basket, une étagère chaussures un petit peu, voilà, de plage et tout ça. Les tongs, les sandales. Bon, c'est encore vraiment le bazar, hein. Vous voyez, il y a plein 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 de cartons partout. Au milieu, on a une sorte de penderie. Donc d'un côté, mon homme et moi, je me suis mise ici à droite. Et de l'autre côté, on retrouve en fait le dressing qu'il y avait dans mon ancienne maison. Et je vais en profiter pour faire de nouveau un énorme tri dans mes vêtements, parce que là, c'est too much, too much. C'est pour ça que j'ai dû mettre des vêtements dans le gros meuble de ma pièce, parce que là, ça ne rentre plus du tout. Par exemple, là, dans ce tiroir, j'ai mis tous les sous-tient-gorge, puisque je ne porte plus sous-tient-gorge. Donc il faut que je les donne ou je ne sais pas quoi en faire. Là, j'ai mis tous les foulards. Deuxième tiroir, j'ai mis toutes mes affaires de sport et des robes de soirée. Troisième tiroir, c'est que des robes de soirée aussi. Les sacs à main, c'est pareil, ça ne rentre pas dans le dressing. Donc j'ai dû faire des tiroirs de sacs à main. Les deux gros tiroirs ici, c'est que des sacs à main. Et il y a encore ce carton où il y a marqué sac à main. Donc je ne m'en sors pas, il faut que je les vende dans les sacs à main, c'est plus possible. Je pense qu'on a fait le tour de la pièce. Je suis désolée si ça résonne. Je vais trouver des solutions, je vous promets. Le but, c'est d'améliorer la qualité des vidéos. Et je vais y arriver, je suis certaine. De toute façon, je vais m'installer petit à petit. Donc je pense que je vais le faire avec vous sous forme de vlog. Des vlogs déco, je ne sais pas trop. Parce que j'ai vraiment envie de m'approprier cette pièce. De la décorer à ma manière. Que ce soit les murs, le sol. Enfin voilà, j'ai envie de me créer un petit univers. Rien qu'à moi. Donc je le fais avec vous. Je vais aller faire un petit peu les boutiques. Voir un petit peu ce que je trouve qui pourrait être le mieux pour cette pièce. Je prends donc toutes les idées. Et surtout les bons plans. Si vous avez des bons plans déco pas très chers, je prends. Et de toute façon, j'ai décidé de faire des vlogs aussi un petit peu sur la réunion et tout ça. Parce que vous me le demandez tellement depuis le début de ma chaîne. Moi, je ne me rends pas forcément compte parce que je vis ici, c'est vrai. C'est mon quotidien, mais ça peut être super intéressant. Donc ça, je vous promets que je vais le faire aussi. On va se lancer dans les vlogs. Voilà. C'était la toute première vidéo installation. Je pense qu'une des prochaines vidéos sera un unboxing. Ce qui me permettra déjà de dégager un petit peu tout le reste des cartons. Tout ce que j'ai reçu. Et après, je recommencerai à l'installer là pour vous faire mes petites vidéos make-up. Je ne vous montre pas forcément l'installation du reste de la maison. Les chambres, la cuisine, le salon et tout. Parce que c'est encore tout un bazar. Et il y a toute ma famille. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Mais je pourrais le faire. En tout cas, moi, je suis hyper contente de vous retrouver ici, chez moi, dans ma nouvelle maison. Même si on est par terre, que vous êtes posés sur un meuble. On est ensemble. On va faire tout ça ensemble. J'espère que cette première petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça m'encourage. Là, j'ai besoin d'encouragement. Je pourrais m'effondrer sur le tapis tellement je suis déjà fatiguée. Et si certaines d'entre vous ont des petits cuillots pour le bruit, je prends aussi. Allez, je vais continuer mon organisation. Et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.